Aujourd'hui, on fait rentrer 30 nouvelles marques de médias, notamment des titres comme RTL, comme Arrêt sur image ou l'AFP. Mon grand rêve, c'est de faire la France du pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, de l'intelligence. Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre, c'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est de consulter pied. Alors, Cathéine, c'est originellement un kiosque numérique, c'est-à-dire une plateforme qui permet de retrouver l'ensemble de ses titres de presse. Et le service a évolué vers une plateforme de streaming de médias, de l'information. Le marché est un marché qui est en pleine transformation, puisque c'est le marché de l'information qui vient d'un modèle papier et qui se digitalise de plus en plus. Donc, il y a une véritable révolution qui s'opère sur ce marché, mais on n'est qu'aux prémices. Donc, il y a encore énormément de potentiel de développement. C'est la signature de certains partenariats majeurs, notamment avec des opérateurs télécoms, qui ont permis à la société de se développer de façon extrêmement significative. En 2012, Apple, qui est quand même une des plateformes où les usages sont les plus importants sur notre service, avait décidé de changer ses règles. Et donc, ne nous a pas permis de mettre à jour notre application et remettait en cause notre modèle économique. Donc, on a dû complètement se redéfinir et trouver d'autres canaux de distribution pour pouvoir de nouveau aller chercher de la croissance et des nouveaux utilisateurs. « The Hard Things About Hard Things » de Ben Horowitz. C'est un entrepreneur de la Silicon Valley qui est devenu un des plus gros VCs et qui explique en tant qu'entrepreneur ce qu'est la vie d'une entreprise, toutes les difficultés et énormément de conseils à suivre quand on est entrepreneur. Mon rêve de croissance est de devenir le leader mondial des plateformes de l'accès à l'information comme Spotify ou Netflix peuvent l'être dans l'univers de la musique ou de la SVOD. Sous-titrage Société Radio-Canada